Comment est-ce que vous avez été décédé en 1985 ? Mon père est décédé en 1985. Nous sommes dans un phénomène, j'ai grandi à ça avec mon petit frère. En 1985, j'ai quitté mon village pour aller à Abidjan. Et là-bas, j'ai entrepris mon métier qui est la plomberie. Et mon petit frère est venu m'étudier après. Je l'ai atteint aussi dans mon métier. La plomberie, c'est un métier qui nourrit son homme. Oui, à chaque arrêt il y a des pannes. Donc c'est lui qui part souvent au volet pour faire des chats. Pour qu'on arrive à manger tout cela. Le nouveau riz. Donc c'est comme ça. J'ai grandi à mon petit frère ensemble. On ne peut pas déposer un bon français. Après avoir le tué pour dire qu'il est comme ci, comme ça. C'est ce que je vous avais dit au départ. C'est le seul point actuellement qui me fait plus mal. Oui, le fait de le tuer et puis dire que c'est un coupé de route. Ok, on a réussi à l'appréhender. C'est comme si tu mettais ta main en bas de l'eau et que tu attrapes un poisson. Ce poisson-ci tu l'attrapes en bas de l'eau. Il doit le faire sortir. Si, si c'est tilapia ou bien si c'est macharon, tu vas le montrer. Ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Pour eux c'est un vigueur bandit et un coupé du grand chemin. Maintenant vous l'avez appréhendé. Même d'après vous, si vous l'amenez à Diokoué soit où, on les relâche. Donc quoi? Vous, vous avez un camp en Bidja. Le camp, le 43 Jean Bima, à Côte d'Ivoire, ça y est à Bidja, à Porte Boué. Ou se trouve même à l'aéroport. Vous pouvez même l'amener là-bas, le garder quelque part. Puis c'est un vigueur bandit que vous avez attrapé. Et c'est un chef de bande. Voilà. Pour faire preuve à l'opinion nationale et internationale. Puis c'est, la Côte d'Ivoire compte sur vous. Vous êtes venus pour intervenir. Puis c'est, la Côte d'Ivoire a été attaquée. Par des rebelles qui se sont entraînés au Burkina. Et qui ont attaqué le pays en 2002. Qui ont faufilé de 2002 à 2003. Qui sont sortis à l'Ouest. Qui ont commencé à faire ravage. En dehors des femmes. Qui ont été tués, ravagés, pués. Si vous avez réussi. Si vous n'avez pas attrapé les rebelles. Qui ont cassé tous nos bestiaux. À partir de Burkina, Tu n'avais pas su attraper un. Qui ont gagné les rebelles. BANGE CENTRALES des états d'Afrique de l'Ouest. Un. Un des rebelles. Qui ont cassé les rebelles. Et puis ces filles-mêmes, vous avez reçu attraper. Quand même, vous devez le montrer à l'opinion nationale. Vous devez dire que oui, voici le vigueur bandit. Pour le travail que vous avez fait. Sur terrain. Quand même, vous serez remerciés, récompassés. Oui, gradés même encore. Par le peuple. Avant d'être gradés ici. Ce n'a pas été le cas. On a tué mon petit frère. Et on a dit que c'était un coupé de route. C'était un violette. Donc je dis que c'était ça qui était parti. Partout. Et je trouve que moi, je dis que c'était faux. C'était assez faux. On nous explique que Firma Maï était un dangereux coupé de route, qu'il était à la tête d'une bande qui décimait toute la région. A tel point qu'on lui avait envoyé même des forces spéciales de l'armée française. Rien que pour essayer de le débusquer, de le rechercher. Pour l'empêcher de continuer, soi-disant, à commettre des crimes. Donc, il y a une interrogation, vraiment, il y a une question forte que je me pose. J'aimerais savoir pourquoi, alors que Firma Maï était soi-disant à la tête d'une bande de coupeurs de route qui sévissait gravement dans toute la région. On l'attrape. La première chose qu'on fait, avant même d'essayer de lui faire dire où sont ses collègues, où sont ses compagnons de route, où sont ses complices, la première chose qu'on fait, c'est qu'on lui met un plastique poubelle sur la tête pour l'étouffer définitivement. C'est pas moi qui le dis, si Adèle dit tout. Alors, la témoin, la témoin qui devait normalement être une témoin à charge, mais ça a été une vaste comédie, le jour où elle est venue témoigner. Elle nous expliquait que l'assassinat de Firma Maï n'avait en rien mis fin aux exactions des coupes de la bande à Maï. Que la bande, qui était composée, soi-disant, de sa compagne, de sa femme, de ses frères, de ses amis, de ses cousins, continue à sévir jusqu'à aujourd'hui même. Donc, je voudrais quand même que l'armée française nous réponde, s'il est vrai que cette bande était si dangereuse et terrorisée la région, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, avant de l'empêcher de sévir, il y a d'autres moyens que de l'assassiner par un sac poubelle, mais avant de mettre fin à son règne, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'abord commencé par essayer de savoir où était ses complices ? Le crime qui a eu lieu à Côte d'Ivoire en 2005, pourquoi le procès n'a pas eu lieu en 2005 là-même, où, comment dirais-je, le procès a eu lieu, le crime a eu lieu, s'est passé ? Si ce n'a pas eu lieu en 2005, pourquoi ce n'a pas eu lieu aussi en 2006, où l'ordonnance m'a été remise ? Pourquoi la justice n'a pas traité les pas jusqu'en 2012 ? Pourquoi le procès a été transféré à Paris, alors que le crime a eu lieu en Côte d'Ivoire ? L'avocat qui nous a présenté s'est mandaté lui-même, depuis la France, s'est mandaté, il a parlé depuis la France, ça c'était où mon petit frère était mort, et que son affaire était médiatisée par des journalistes, était national comme national, donc cet avocat, il s'est mandaté lui-même, et il est venu vers nous pour dire qu'il est notre avocat, et c'est Ndoumou Fabien. Si il nous avait vraiment défendu, comment des insincères, qui ont mis fin à la vie d'un être humain, peuvent être condamnés à soucis ? Ça a tué un homme ? Quel délit qu'il y a au-dessus du maître ? Je ne sais pas comment cet avocat nous a défendus. Est-ce que c'est un avocat qui est venu vraiment nous défendre, ou bien il a été envoyé par quelqu'un ? Moi je pense que cet avocat est un missile français qui est venu vers nous. Sinon normalement ce n'était pas pour défendre la famille, mais il était venu rien que pour attirer le dossier, et saboter le dossier. Parce que je suis que pendant le procès, on a montré des photos où votre frère était impliqué dans des massacres. Oui. Mais vous n'avez jamais vu ces photos ? Non, moi je n'ai jamais vu ces photos, et l'avocat ne m'a jamais présenté ces photos. Oui, non, 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 vraiment c'est vrai que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Nous ne sommes pas des politiciens. Non, 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 mon petit frère a grandi ensemble avec moi. Non, nos parents sont morts, papa comme maman, et il a grandi ensemble avec moi. Je lui ai appris des trucs. Nous vivons au dépend de notre connaissance, la plombérie. Et nous avons notre terre qui nous nourrit. Et aujourd'hui cette terre a été occupée par les autres, par les Bukinabés, ceux qui ont fait la force aujourd'hui chez nous là. Et on a été attaqués par des Bukinabés rebelles, qui nous tuyaient, qui violaient nos serfs. On a commencé à se défendre, protéger les enfants, et non c'est comme ça que c'est parti. Et c'est les mêmes rebelles qui se plaignent vers l'icône de la France, en disant que vraiment on les empêche de faire leur boulot. Donc c'est comme ça, moi mon frère a été tué, on ne peut plus se défendre. Nous ne sommes pas des présidents, moi je ne peux pas être président un jour, ni député, ni mère. Mais pourquoi on va venir me tuer ? On va tuer toute ma famille. S'ils ont besoin de leurs présidents, comme ils l'ont fait en 2011, s'ils avaient commencé comme ça, c'est bon, on ne peut pas en dernier, toute une famille comme ça, tout un village. C'est comme ça qu'ils devaient commencer, normalement les rebelles. Mais ils sont venus attaquer les villes, les campements, violer, voler, piller. Mais il faut qu'ils se défendent. On a commencé à se défendre. On tue mon petit frère et on dit que c'était coupé des routes. Et à partir de là, moi ça me fait toujours mal. Je l'ai dépouillé encore, comment dirais-je, à la manque de trait de civils, l'IVOSEP. Comment dirais-je, après l'ADN, je me suis rendu au tribunal immunitaire d'Abidjan. Ou, comment dirais-je, le juge, eh oui, juge d'instruction, eh oui. Il m'a remis, euh, comment on appelle ça ? L'ordonnance a pas dit. Voilà, il m'a remis l'ordonnance. Et l'ordonnance, quand Ndoumou est venu à Abidjan, je lui ai montré l'ordonnance. Il a dit non, que c'est pas à toi, on doit donner ça. Remets-moi ça, que c'est la France qui l'a tuée. Il n'a pas demandé à mourir, c'est la France qui l'a tuée. Donc, remets-moi ça, je vais déposer ça, comment dirais-je, au tribunal des armées de Paris. Je crois qu'il n'est arrivé que le 29 novembre, donc il a commencé que le procès, que la deuxième semaine. Moi, j'ai eu l'occasion, j'étais allée voir justement, assister au procès, pour essayer d'interpeller l'avocat, puisqu'on savait, moi j'avais jamais entendu parler de l'affaire Maé avant, si ce n'est par Mediapart, je savais que ça s'est fait, mais je n'étais pas en contact direct avec l'avocat. Et on avait envie, avec la résistance ivoirienne et panafricaine de France, de faire quelque chose, de venir les aider. Mais je voulais avant, rencontrer l'avocat pour savoir si ça le gênait pas. Et il se trouve que l'avocat, la première semaine, a été étonnamment discret, à tel point que les journalistes, quand ils sont arrivés, eux, la deuxième semaine, se sont enfin réjouis en disant que pendant la première semaine, l'avocat s'est laissé submergé par toutes les preuves apportées par les photos, etc. et que l'avocat n'a absolument rien contesté, rien dit, il a attendu qu'ils arrivent pour commencer vraiment à faire son travail d'avocat. On ne peut que s'étonner, effectivement, en tant qu'avocat, il aurait pu, ce que j'ai su après, mais il aurait pu, par exemple, interroger les avocats de la Défense, de savoir d'où venaient ces photos qu'ils nous montraient. Mais il aurait su que les photos des prétendues victimes du coupeur de route firme Amae n'étaient autres que des photos prises par un membre de la force Licorne, le meilleur ami de Guy Rogel, qui portait d'ailleurs un petit badge sur lequel il était inscrit comité de soutien à Guy Rogel. Autrement dit, les photos qui ont servi à accabler, à criminaliser post-mortem firme Amae ont été prises par des amis des assassins. Si ça, ce n'est pas une preuve de collusion, qu'on me dise ce que c'est. Et aujourd'hui encore, la famille demande, on a essayé, donc la famille a essayé, par des documents dont j'ai les copies, qui ont été attestés avoir été reçus par la cour d'assises, ont essayé de demander, au titre des articles 279 et 280 du code de procédure pénale, ont demandé à ce qu'une copie gratuite leur soit fournie de toutes les expertises, témoignages, photos, qui ont été produites pendant le procès de cour d'assises. Jusqu'à maintenant, on attend toujours. D'ailleurs, je pose une autre question. On prétend que firme Amae était un coupeur de route et que ça justifiait son assassinat. Mais je voudrais savoir, où sont les victimes ? L'État ivoirien, aujourd'hui, devrait être partie civile dans ce procès-là. S'il y a eu des victimes, il y a des familles de victimes, où sont les parties civiles et les familles ? Où sont les plaintes des prétendues victimes de firme Amae ? C'est quand même intéressant, ce serait quand même intéressant de savoir tout ça. Je voudrais également signaler quelque chose qui est très important. On nous dit qu'il était l'ennemi public numéro un. Que les avocats d'Éric Burgot, en la personne de Gubelin, l'avocat de Guy Rogel, en la personne de Maître Trémolet, également l'avocat de Schneier, le complice de Guy Rogel, qui tenait les bras et les jambes de la victime lorsqu'il était déjà dans le coma et qu'on lui a mis un sac poubelle pour l'étouffer et qu'il est passé de vie à trépas. Ces avocats-là prétendent qu'on a empêché un Rwandabis en assassinant firme Amae. Que les Ivoiriens doivent une fière chandelle à la force licorne. Voilà, donc on est en droit de se demander où sont effectivement les plaintes des soi-disant victimes de firme Amae ? J'ai pris le procès en marche. J'ai pris en marche pourquoi ? Parce que d'abord, un, je n'ai pas été vite convoqué. De deux, j'avais un problème de passeport. Le problème de passeport que j'avais, même, comment dire, les juniors écrivent, pour que notre président Alassane Draman nous vienne en aide, pour que nous ayons ces passeports. Mais rien n'a été. Il fallait des gens de bonne foi pour nous aider, pour avoir ces passeports-là et puis venir. Raison pour laquelle j'ai pris le procès en marche. Sinon, il y a eu le premier procès qui est passé où ils ont montré des photos de l'eau gouale, soit disant que, oui, ça c'est des crimes de mon frère. Je ne les ai pas vus. Pendant la guerre, qui pouvait traverser pour aller à l'eau gouale ? D'abord, un, Guérubé a été tué. Après la mort de Guérubé, quand ils sont venus, ils ont mis dans la tête de nos voisins là-bas, qu'un Yacouba, puisque c'était le temps de Mathias Doué, qui est guerré. Donc ils sont allés mettre dans leur tête que, oui, c'est les guerriers qui ont tué Guérubé. Donc ils se sont associés avec les Yacouba, des, comment dirais-je, libériens, venus nous attaquer. Si tu es guerré, tu ne pouvais pas traverser le corps pour aller à l'eau gouale, pour passer en demande. Il faut savoir parler de l'eau doula ou bien Yacouba. Sinon, d'autres étrangers ne pouvaient pas traverser. Donc je ne sais pas où ils ont passé à l'eau gouale. Je suis passé à l'eau gouale pour aller à l'eau gouale pour faire ces crimes-là. Pendant qu'ils sont déjà là-bas. Les rebelles ont plein de barrages pour arriver à l'eau gouale. Donc, ces photos-là, moi je les réclame depuis aujourd'hui, je les réclame encore. Oudumu m'a montré ces photos-là. Voilà. Je n'ai pas eu ces photos-là. J'ai été à la rédaction, j'ai réclamé le corps de mon petit frère. On m'a dit qu'il a mis à attirer mon petit frère à Mangerine. Mais pourquoi ? Si ils l'ont pris pour un coupé de route, et ils l'ont tué, pourquoi ils vont partir avec son corps ? Moi, c'est mon frère. Moi, j'ai bien du corps de mon petit frère. Et ça, à partir de là, les enquêtes ont commencé. Et c'est, comment dirais-je, le journaliste, un collègue franc, une chouanesse du journal Le Monde, qui m'a croisé à Bidjan, et qui est allé jusqu'à dans mon village, et qui est parti à Manger, au cimetière, qui a découvert la tombe de mon petit frère, et qui m'a appelé à mon téléphone pour dire, oui, j'ai découvert la tombe de ton frère à Mangerine. Donc, c'est comme ça. Après, ils vont se rendre sur les lieux, pour faire la débrouille, et venir déposer ça au juge de Trois-civil. Pourquoi les avocats me parlent de photos, d'assembles ? Pourquoi ils veulent me faire ça ? Je veux que je prouve encore, qu'il est vraiment mon frère. Alors, il s'est passé six mois au juge de Trois-civil, à présence d'une délocation française, suivi des experts. Et, comment dire, la juge ? Je ne sais pas, c'est son nom qui m'échappe. Renaud. À présence de la juge Renaud. Mais, l'avocat, je l'ai déjà dit, depuis qu'il est venu au pays, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, mon frère, ce n'est pas un coupé de route. Parce que c'est une affaire qui a été politisée. C'est tout ce qu'il n'est pas coupé de route. Voilà. Donc, quand il est venu vers nous, on a tout expliqué. Je n'étais pas le seul. On était une grande famille. Sur le même thème, si Firma Maé était vraiment un coupeur de route, expliquez-moi. J'ai cherché partout. Le nom de Firma Maé même n'est apparu qu'après le 19 octobre, à partir de l'interview de Jacques, c'est Jacques Koulaye Daou, ici présent, qui a le premier donné le nom de Firma Maé. C'est à partir de là qu'on a parlé de la bande à Maé et de la bande à Firma Maé. Avant, on parlait d'un coupeur de route, qui n'était pas nommément désigné. Donc, j'ai recherché des traces si vraiment c'était l'ennemi public numéro 1. A tel point qu'il y avait même une équipe, un groupe du COS, du commandement des opérations spéciales, qui avait été envoyé exprès, à partir de février, mars, avril, mai 2005, pour éliminer, soi-disant, la bande à Firma Maé, qui était connue comme le loup blanc. Qu'on m'explique pourquoi aucune coupure de presse. Avant octobre 2005, soit plus de six mois après son assassinat, aucun rapport de la FIDH, d'Amnesty International, de Human White Trust, ne mentionne l'existence de cette bande à Maé. alors que d'autres bandes de coupeurs de route sont nommément désignées, notamment dans un rapport de l'ONU-Ci, qui date de avril-mai 2005, dans lequel on parle effectivement de rebelles, de milices, on parle de groupes d'autodéfense, on parle de massacres en masse, notamment à Bangolo et ailleurs. Il apparaît effectivement la mention d'un coupeur de route, il s'appelle Mathias, et il vient soi-disant de DAS. De bandes de coupeurs de route dirigées par Firma Maé, que nenni, ça n'existe nulle part. Et je défie quiconque ici, notamment ceux qui accusent Firma Maé d'être un coupeur de route, de venir avec un seul élément écrit datant de début 2005 jusqu'à sa mort le 13 mai 2005, et mentionnant ne serait-ce que son nom. Ça n'existe pas. Donc Adèle Ditto est la seule témoin à charge qui est venue attester que Firma Maé était bien un coupeur de route. Alors, est-ce qu'elle le connaît ? Non. Elle a reconnu elle-même, mais ça, il suffit, on peut fournir les coupeurs de presse de Jeune Afrique notamment, par lesquels, en 2007, donc Adèle Ditto, à l'époque des faits, à l'époque de l'assassinat de Firma Maé, était troisième adjointe au maire de Bangolo. Elle était une grande amie de Guirogel, à qui elle a offert une belle tenue traditionnelle, avec qui elle a fait la fête juste avant qu'ils ne reviennent en France. Il faut savoir qu'Adèle Ditto, donc, a témoigné et est allé à Da, pour essayer d'obliger la famille, le village de Da, à reprendre le corps le lendemain de son assassinat, le 13 mai 2005. Donc Adèle Ditto, troisième maire adjointe de Bangolo, on se demande pourquoi ce n'est pas le maire lui-même, voire son premier adjoint, en tout cas, elle-même est venue là-bas, et elle a rencontré le chef de village. Il y a des photos, d'ailleurs, la photo, je crois qu'on doit la voir ici. Voilà, ici, sur cette photo-là, on montre, justement, le chef de village et des villageois de Da, qui sont réunis, et on essaye, dans laquelle ils expliquent qu'effectivement, il y a bien une certaine Adèle Ditto, adjointe au maire de Bangolo, qui est venue le lendemain et le surlendemain, à deux reprises, avec Guy Rogel, donc l'assassin principal de Firman Mahé, par lesquels il venait demander au village de Da de bien vouloir récupérer le corps. Ben, eux ont dit ce qu'il va dire, ils ont dit, nous ne sommes pas la famille. Si vous voulez y rendre le corps, ce n'est pas nous qui l'avons tué, c'est vous qui l'avez tué. Si vous voulez y rendre le corps, il faut effectivement, à ce moment-là, prendre contact avec la famille. Ils ont refusé de signer le PV que Adèle Ditto et Guy Rogel voulaient leur faire signer. Cependant, pour corroborer, pour faire valoir leur thèse que la famille n'avait pas voulu du corps de Firman Mahé et pour accréditer l'idée selon laquelle ils seraient coupeurs de route, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés juste fabriquer un faux. Ce faux est reproduit, vous voyez, ça ne date pas de maintenant, ça date de l'article de Franck Johannes du samedi 21 janvier 2006. À cette époque-là, lui produit le fameux faux PV par lesquels on fait croire que le maire, Gouet Benoit, chef de village de Dard, aurait signé comme quoi la famille refusait de reprendre le corps. Or, lui-même a dit, qui est toujours en poste, donc je demande aujourd'hui, je ne m'explique pas qu'en décembre 2012, novembre-décembre 2012, au moment où il y avait le procès, pourquoi ce témoin capital n'a pas fourni, on a évoqué l'histoire du faux PV. Ça a été longuement abordé, mais il ne s'est rien passé, personne n'a été condamné. Et surtout, un des témoins principaux, en la personne du chef de village, M. Gouet Benoit n'a pas été appelé, ni n'a pas fourni un témoignage selon lequel Adèle Ditto et Guy Rogel lui avaient demandé de faire un faux à l'époque. On comprend néanmoins, moi je ne pense pas que ce soit M. Benoit Gouet qui ait manqué de courage. Il faut seulement rappeler que Païzo Bernard, le chef précédent, a été assassiné par les rebelles quelques jours à peine après avoir remis des armes à la force du camp. Je laisse qui compte en déduire ce qu'il faut en déduire. Elle est très intéressante cette Adèle Ditto. Aujourd'hui on souffre, on a du mal à reconnaître et on a beaucoup de demandeurs d'asile ivoiriens qui sont en train d'expliquer qu'ils ont été expropriés de leur terre, qu'ils ont été torturés, qu'ils ont dû fuir et qu'ils ne veulent plus rentrer au pays parce qu'ils risquent d'être mis à mort par les rebelles et les FRCI et Dezo et compagnie qui régissent aujourd'hui le pays. On leur ordonne, on leur dit circulez, il n'y a rien à voir, rentrez chez vous. D'accord ? On risque au péril de leur vie. Or cette Adèle Ditto, on aimerait quand même savoir comment cette dame, qui est le principal témoin dans cette affaire qui a quand même été relativement médiatisée, a été naturalisée française après avoir été exfiltrée par l'armée française dans la personne du général Bentéga. Voilà, bon. Tout ça c'est vérifiable, ce sont des faits objectifs. Sans doute pour bons services, pour bons et loyaux services rendus à la France. Souvent on dit que l'affaire Maé, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a plusieurs raisons qui justifient cette affirmation. La première effectivement, c'est que l'affaire Maé, et c'est souvent cet aspect-là qui est retenu par les notables, par même les responsables pro-bagbo, c'est que, effectivement, l'affaire Maé a servi à empêcher que Poncé ne parle trop, ne soit trop bavard et ne révèle trop de choses dans l'affaire de Boaké, la triste affaire de Boaké. Vous savez, cette affaire où neuf soldats français ont été sacrifiés par Chirac pour justifier que l'on détruise la flotte aérienne de la République souveraine de Côte d'Ivoire, alors que, justement, via l'opération Dignité, la Côte d'Ivoire, le régime légaliste de la Côte d'Ivoire, était en train en passe de récupérer l'intégrité de son territoire. Voilà, en gros, il y avait le pays qui était divisé en deux et grâce à cette opération militaire qui était un franc succès, les rebelles allaient pouvoir être chassés et boutés hors du territoire, ce que la France ne pouvait pas accepter. Leurs familles, aujourd'hui, réclament justice, notamment à travers leur ardent défenseur qui est Maître Ballant. Nous avons rencontré Maître Ballant, mais Maître Ballant, malheureusement pour nous, n'est pas seulement cet avocat qui légitimement défend les familles de neuf soldats français. Il faudra qu'on fasse la vérité sur ce drame. Jean Ballant est également celui qui a accepté de défendre Schneier qui est l'un des assassins de Firman Maé. Aujourd'hui encore, je pense, j'espère de bonne foi, mais je n'en suis pas sûre, Maître Ballant atteste qu'on se trompe de combat en défendant Firman Maé. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il pense, lui aussi, que Firman Maé était un coupeur de route. Je lui ai demandé sur la base de quoi il se fondait. Sur la base des photos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la boucle est bouclée. A savoir que je pense qu'il y a des personnes de bonne foi qui pensent encore que Firman Maé est un coupeur de route. Moi, je ne demande qu'à ce qu'on vit. La famille Maé n'a pas peur qu'on parle de ça. La famille Maé réclame que l'on montre les photos, que l'on fournisse des preuves. Et si vraiment, on nous apporte la peur, la preuve irréfutable, on nous apporte des familles, on nous apporte des photos des victimes, on nous apporte des plaintes avérées des familles. À ce moment-là, on pourra commencer déjà à discuter avec eux. Et on verra à ce moment-là que c'est un montage de toutes pièces. Parce que Firman Maé n'a pas pu à la fois tuer des femmes à Logo Allé qui ont été présentées sur les photos. J'en ai retrouvé la trace donc sur une des photos. Sur le site de Burgot. Eric Burgot qui est donc le colonel pour se défendre et se disculper d'avoir tué un innocent. il publie la photo dont je vous parle. La photo et la liste des victimes pas nominatives mais la liste quantitative des victimes et des dates auxquelles Firman Maé est censée avoir accompli ces crimes. Ils nous disent que Firman Maé est responsable de la mort de 18 personnes rien que pour les mois d'avril et 2 mai 2005. Et ils mettent une photo en dessous. Là, j'ai mis longtemps mais j'ai retrouvé l'origine de cette photo. Cette photo a été prise sur le site de Logo Oualé le 28 février 2005. A moins qu'effectivement Firman Maé soit douée d'un don d'ubiquité ou alors que cette même femme a été tuée plusieurs fois. Elle ne peut pas à la fois avoir été tuée le 28 février 2005 à Logo Oualé et en même temps avoir été tuée par Firman Maé ailleurs ou au même endroit au mois d'avril et 2 mai 2005. Voilà le genre de preuves qui ont servi à endormir et à influencer les jurés donc les jurés de la cour d'assises de Paris qui eux effectivement ne pouvaient pas mettre en dose en cause, excuse-moi ne pouvaient pas mettre en doute les jurés effectivement de la cour de Paris qui comme vous le savez en France sont sélectionnés comme ça on tire au sort dans une liste de personnes, de citoyens inscrits sur les listes électorales voilà comment sont désignés les jurés. Des jurés français moi aujourd'hui je pense que si je n'avais pas une connaissance du dossier évorien on me demande de participer à un jury de cour d'assises j'y vais, je ne peux pas penser que les photos qu'on me montre de femmes enceintes et ventrées sont issues d'un montage. Je penserais qu'il y a eu des jurés d'instructions qui sont passés par là qui ont vérifié les sources d'origine. Que nenni ? Rien de tout ça n'est vrai. Les photos ont été prises par des amis et membres de la force licorne des amis des assassins donc. Rien que là il y a déjà un problème on ne peut pas être jugé parti. La même licorne a dit qu'ils se sont trompés de sa personne que réellement c'est qu'on n'est pas qu'ils cherchaient qu'ils n'aient pas filmé maille. Donc ils se sont trompés de sa personne et ils l'ont tué. Mais finalement encore ils disent que oui tout c'est au procès. Moi j'ai été questionné comme ce jour-là bon vraiment j'étais vraiment malade. Donc j'ai voulu poser des questions au juge mais je venais d'arriver à France. il y avait froid il y avait froid tout cela en hiver bon. Sinon quand ils essaient de parler de ça ils ont dit oui qu'ils ont attrapé Komae lui il était déjà à mort et puis ils sont venus attraper filmé maille. Ils ont attrapé Komae dans la matinée et filmé maille. Or que c'est les mêmes qui ont dit non qu'ils se sont trompés de sa personne. c'est Komae et il cherchait. Comment c'est fait encore ? On me dit que oui c'est filmé maille encore. Vous voyez ? Ils sont trompés mais ils ne sont pas trompés. Là je n'arrive pas à rien comprendre. On me dit que Komae est là-bas et c'est Komae qui dit qu'ils sont complices ou bien c'est Komae qui est le plaignant de filmé maille. Si donc ce Nestor maille a bien existé a bien été arrêté comme un coupeur d'un route et remis à Mans ça prouve déjà que les rebelles ne tuaient pas systématiquement tous les patriotes qui étaient arrêtés et qui leur étaient remis. Donc ça vient déjà à nouveau interroger la raison invoquée qui est elle-même bizarre la raison invoquée par la force licorne pour avoir assassiné Firmamae. On leur dit pourquoi l'avez-vous assassiné pourquoi ne l'avez-vous pas remis ? aux forces légales de Côte d'Ivoire aux forces donc du président Laurent Gbagbo puisque normalement aux forces légalistes c'est ce qui était prévu dans les textes. Il est là de nous expliquer que non qu'ils avaient fait comme ça pendant longtemps mais qu'ils avaient l'habitude que quand ils arrêtaient des coupeurs de routes qui venaient du Sud systématiquement ils étaient relâchés dans les minutes ou dans les heures qui suivaient. Donc on leur dit dans ce cas-là pourquoi ne l'avez-vous pas remis aux rebelles ? Amon ? Et là vous savez ce qu'ils répondent ? Non. Nous ne l'avons pas remis aux rebelles de Mans car systématiquement ils tuaient tous les pro-bagbo qu'on leur remettait. Donc pour ne pas qu'ils soient assassinés ils l'ont assassiné avant. Déjà ça ne tient pas non plus la route. au moment de mai 2005 le 13 mai 2005 quand ils l'assassinent les premiers PV sont trafiqués et ils font croire qu'ils n'ont fait que riposter car il a sorti une arme. Une arme que Burgot reconnaîtra lui-même l'avoir mis dans ses mains. En marge de cet homicide de cette accusation principale il y avait le fait d'avoir effectivement couvert la bavure en établissement de faux PV et notamment en faisant croire qu'il était armé. Au jour d'aujourd'hui ils n'ont absolument pas été condamnés pour cela. Nous avons fini par avoir la désignation d'un avocat Maître Vériel Maître au titre de l'aide juridictionnelle mais cet avocat n'a jamais voulu fournir le moindre document comme quoi il était bien leur avocat. Donc il s'est présenté il y a eu des reports d'audience en audience etc. où Maître Vériel n'a jamais produit le moindre document il leur a expliqué que lui ne pouvait on lui a dit Maître Vériel on va commencer à travailler la défense de la famille avec vous. On a dit voilà il nous dit mais est-ce que vous avez des preuves que vous êtes bien les membres de la famille. ils sont venus sans rien mais les preuves sont dans le dossier. On dit les preuves c'est Maître qui a le dossier ? Maître Ndoumou. On a dit on lui a demandé Maître Ndoumou a toujours refusé de donner le moindre document. Jusqu'à aujourd'hui tous les documents originaux l'ordonnance aux fins d'inhumation les tests ADN les différents témoignages les photos de firmamae elles existent ces photos elles sont largement mentionnées dans toutes les coupures de presse depuis 2005. Il existe des photos elles ont été versées au dossier. Maître Ndoumou en a parlé plusieurs fois dans des conférences publiques dans des conférences de presse. On dit qu'on voit firmamae torturé exposé nu sur un char torse nu avec des plaies ouvertes partout aux jambes puisqu'il avait été blessé lors de son arrestation. On le voit ensuite on voit des gants blancs on nous parle effectivement qu'on voit qu'il a été conduit à la pharmacie de... Bangolo. Voilà. De Bangolo. On nous dit qu'on voit des gants blancs et qu'on voit effectivement des scènes. Il y a des témoins qui ont avoué aussi qu'eux avaient été témoins de la scène ils savaient qu'il avait été torturé des membres de la force licorne qui ont également témoigné. Quand on leur demande pourquoi ils se sont tus pourquoi est-ce qu'ils ont couvert cette bavure-là ils expliquent que quand ils sont allés se plaindre à Burgot du traitement qui était fait au mépris de la convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre le colonel Burgot leur a dit qu'ils ont dit que ce monsieur-là ce Firman Mahé était un danger coupeur de route qu'il était un assassin qu'il avait commis des crimes qu'il avait éventré des femmes on leur a montré les mêmes photos qui ont servi à influencer le juré et ce soldat-là qui vraiment voulait et dit qu'il ne pouvait pas se taire tellement il avait entendu Firman Mahé crier quand il a été torturé à la pharmacie de Bangolo s'est tue parce que le colonel Burgot lui a dit qu'on ne pouvait pas cautionner les soi-disant crimes qu'il avait commis à l'Oguolet. Donc en fait ça a commencé déjà là pour couvrir la bavure même en leur sein parce que je pense qu'honnêtement je suis assez anti-militariste mais je pense qu'il existe quand même dans notre pays des militaires qui croient réellement quand ils s'engagent et quand ils partent en mission à l'extérieur qui croient réellement faire ça pour la protection des populations civiles. Je ne sais pas comment ils vivent après quand ils sont témoins de tout ce dont ils doivent être témoins actuellement que ce soit en Côte d'Ivoire au Mali en Centrafrique je ne sais pas comment ils font pour revenir et se taire ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de suicides parmi les anciens militaires en opération extérieure. L'assassinat en octobre 2003 Jean-Hélène était assassiné on accuse, on pointe déjà du doigt Laurent Gbagbo on accuse Alassane Rahman Ouattara parle déjà d'impunité et dit que le gouvernement de Gbagbo devait en tirer les ses conséquences et démissionner. Il faut savoir que l'assassin si tant est que ça soit bien lui Seri Dago a été assassiné et condamné à 17 ans de prison au mois de janvier 2004 soit à peine 3 à 4 mois après l'assassinat donc une justice exemplaire une justice rapide et la famille la veuve la veuve sans enfants de Jean-Hélène a été indemnisée à hauteur de 219 000 euros par l'état ivoirien du fait des actes commis par un de ses agents Or, dans le cas d'espèce Firmama a été assassiné le 13 mai 2005 jusqu'à aujourd'hui pas un centime n'a été versé ni à son fils orphelin de père Raël ni à la mère la représentation légale de l'enfant pas plus à sa dernière concubine pas plus à aucun des membres de sa famille avec tout ce qui s'est passé maintenant à mon niveau depuis mon arrivée en France à parler d'Undomo vraiment moi je suis un homme clair dans ma vie de la manière que mon petit frère a été traité soit disant coupé de route vraiment ça ne me met pas à l'aise ça ne m'arrange pas oui ça veut dire qu'ils ont sali nous d'abord le corps de mon petit frère son âme a été sali j'ai besoin d'un avocat concret vraiment qui a le droit au but d'appliquer la loi et appliquer la loi rien que le droit pour que la justice vraiment soit j'ai besoin d'une justice vraie nous avons monté différents dossiers de demande d'aide juridictionnelle mais qui n'ont pas abouti car nous avons senti que les avocats subissent beaucoup de pression dès qu'il s'agit de la affaire Mahé et des parties civiles donc de la famille qui est ici nous sommes donc actuellement nous devons déplorer avec regret car nous avions cru en lui nous devons vous informer de la défection de maître Tricot qui avait promis publiquement à plusieurs reprises de reprendre l'affaire Mahé pour des raisons que nous ne connaissons pas qui nous échappent maître Tricot n'est plus en mesure de continuer à représenter la famille dans l'affaire Mahé il s'était pourtant engagé depuis septembre 2013 à porter l'affaire devant la juridiction administrative pour quelqu'un qui a tué un homme un criminel ne doit pas être condamné à souci je ne sais pas quel délit encore qui est au-dessus du maître ils ont tué mon petit frère ils ont reconnu qu'ils l'ont tué ils l'ont tué ils l'ont étouffé dans un sac à plastique et on les condamne à souci ce n'est pas une justice pour moi ce n'est pas une justice parce qu'ils ont tué l'homme voilà on dit qu'il est couvert de rue de temps en temps qu'on m'apporte les preuves toutes les preuves par rapport qu'ils ont recruté donc actuellement je suis à la recherche d'un avocat pour que la justice soit rendue puis c'est chez nous à Côte d'Ivoire tellement que les ethnies on se fréquente on se connait on a grandi dans la paix entre les ethnies il n'y a pas de guerre pendant la guerre la maison tout fait pour mettre les ethnies en palable mais ça n'a pas marché nous on a 60 personnes mais non mais ce qu'ils viennent d'installer maintenant au milieu des Ivoiriens de jour au lendemain ça peut vraiment nous rapporter quelque chose de grave quelque chose de grave génocide puisque quand ils vont durer là ils ne vont pas pouvoir partir laisser notre attention et notre terre ils vont vouloir s'emparer de ça et ça ça va devenir une guerre entre 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 les Ivoiriens et les Bukinabés pas de récemment puisque c'est pas à l'ouest seulement ils sont installés pendant la guerre ils ont profité pour s'installer un peu partout si c'est entre nous même les Ivoiriens notamment qu'on est soixante et quelques jeunes il n'y a jamais eu de discussion entre nous on sait comment c'est pardonné et on sait toujours pardonné on dit non comme c'est mon frère c'est pas grave tu peux quitter à l'ouest aller dormir à l'est et tu seras bien reçu là-bas on va bien te loger bien manger sans dépasser 5 francs parce que tu es un frère Ivoirien tu peux quitter à l'est et venir à l'ouest et tu seras bien reçu tu peux quitter là aller au nord tu peux quitter à l'ouest aller au nord et tu seras bien reçu là-bas pour dire non nous sommes des nous sommes des des gens comme on appelle ça tu seras bien reçu là-bas bien dormi bien mangé on dit ah ça c'est un frère c'est comme ça donc entre nous en Côte d'Ivoire il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre on s'attend toi si tu n'as pas raison on te dit carrément que tu n'as pas raison et à fin de compte vraiment tu te ressaisis mais ce qu'il vient de se passer à partir de 2002 les autres qui sont installés au milieu parmi nous aujourd'hui qui ont pris notre terre partout même les forêts sacrées les forêts classées ont été occupés aujourd'hui par les Bukidabé vraiment du jour au lendemain dans les années à venir ça peut coûter cher très très cher à la Côte d'Ivoire c'est dès maintenant aujourd'hui il faut ramener la paix qu'on parle de la réconciliation de la Côte d'Ivoire c'est aujourd'hui c'est dès maintenant il faut commencer ça il faut réconcilier que chacun se retourne à son poste la guerre est finie si la guerre est vraiment finie que chacun se retourne à son poste il ne faudrait pas déciblier les cas d'antéivariens au Burkinabé et qu'ils seront propriétaires des années de notre terre maintenant définitivement ça va rapporter quoi demain c'est dès maintenant il faut réconcilier les Ivoiriens et ramener la paix la guerre est finie que ceux qui étaient venus hier pour combattre là la guerre est finie que chacun se retourne chez lui le cas laisser notre terre nous allons retourner chez nous on ne peut que répondre favorablement à l'appel de bon sens lancé par Jacques mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enjeux et d'intérêts économiques en jeu et autant je suis convaincue que la plupart des Ivoiriens de bonne foi sont prêts à aller à la paix autant je pense que tous ceux qui ont permis que cela arrive eux n'y ont pas trop intérêt et j'en veux pour preuve qu'au jour d'aujourd'hui tous les crimes qui ont été commis on cherche systématiquement à inverser la victime et le bourreau on fait croire qu'effectivement les massacres dont j'ai parlé tout à l'heure de Oué ne sont plus niés ils sont assez largement documentés dans les rapports des ONG que nous connaissons bien Amnistie Internationale et FIDA mais si vous regardez bien systématiquement on dit que quand il y a eu un massacre on parle du massacre de Bangolo on parle du massacre de Dwey Koué on parle du massacre de Naïbli du 20 juillet 2012 donc c'est récent c'est après la crise post-électorale telle qu'elle est balisée sans oublier ceux de Guitrezon vous savez ce que j'ai constaté c'est que systématiquement dans les rapports dans les rapports quand on parle des massacres de Oué on dit que c'est toujours en représailles des massacres qu'eux-mêmes auraient prétendument qu'eux-mêmes ou que des milices libériennes trop-bagbo auraient prétendument commises et seraient toujours à titre de représailles je pense qu'effectivement on ne peut pas aller à la paix sans faire un effort de vérité et sans d'abord rétablir la vérité historique car si c'est pour faire croire qu'effectivement il y a eu des massacres dans les deux camps mais que les massacres des populations autochtones ont été systématiquement commis après des massacres qui les auraient précédés déjà il faudrait pouvoir il faudrait peut-être le prouver commencer par là mais ensuite surtout comme nous savons très bien que ça c'est la contre-vérité que les massacres ont réellement commencé à partir du coup d'état du 19 septembre 2002 et ça même les ONG peuvent en attester faudra qu'on nous explique comment soudainement des ethnies qui vivaient très bien ensemble auraient pu commencer à se haïr et à décider d'en finir et de s'exterminer les unes avec les autres ça n'a absolument aucun sens pas plus tard qu'il y a à peine un mois comme vous le savez j'avais invité les ivoiriens et les militants des droits de l'homme à soutenir Basile qui devait passer en audience devant la cour nationale du droit d'asile normalement Jacques Daou ne devrait pas tarder à recevoir également une convocation ils sont en train d'essayer d'en empêcher parce que jusqu'à il y a très peu de temps on prétendait qu'il n'avait pas le droit de sortir de l'hôpital ou alors à ses propres fesses qui lui coûte environ 250 euros de frais de déplacement ce qui est assez rédhibitoire quand on n'a même pas un euro pour payer un coup de téléphone du coup Basile a évoqué l'avocate de Basile qui le représentait à l'audience publique devant la cour nationale du droit d'asile a évoqué sa situation et sa parenté avec Firman May en disant qu'il était victime en tant que parti civil vous savez ce qui s'est passé ? le rapporteur même est sorti de son obligation de réserve et au lieu de rapporter la situation a commencé à dire que puisque lui-même a invoqué sa parenté avec le coupeur de route le criminel Firman May alors au nom de risque de troubles à l'ordre public on devait il devait demander au juré au juge qui était là de refuser la demande d'asile à quelqu'un qui était apparenté au tristement célèbre Firman May voilà où commence le devoir de réhabilitation car ce n'est pas seulement la vie et la réputation de Firman lui-même qui est engagée c'est celle de tous ses proches c'est celle de toute son ethnie c'est celle de tout le peuple oué qui actuellement est en train de subir un véritable génocide je pèse mes mots dites-moi que fait la force l'icône que fait la France que font les ONG aujourd'hui pour que justice soit rendue aux habitants et aux victimes civiles et militaires mais également beaucoup civiles de quand nous défendons aujourd'hui la mémoire de Firman May qui a été assassinée par la force licorne derrière l'assassinat de Firman May se cachent toutes les autres exactions également de la force licorne en Côte d'Ivoire à commencer par le massacre devant l'Hôtel Ivoire la fusillade de l'Hôtel Ivoire du 7 au 9 enfin devant l'Hôtel Ivoire en tout cas les exactions commises du 7 au 9 novembre qui ont abouti à la mort d'au moins 57 civils aux mains nues ivoiriens le 9 novembre 2004 devant l'Hôtel Ivoire donc derrière l'affaire May il faut savoir que la famille May notamment Basile et d'autres sont également des grands militants qui étaient de tous les rassemblements depuis 2004 aux côtés de Blégoudet pas plus tard que le mois dernier quand nous avons évoqué la mémoire de Firman May on nous a dit que c'était un dangereux coupeur de route mais on nous a dit également que les manifestants aux mains nues qui étaient devant l'Hôtel Ivoire étaient eux-mêmes des criminels et qu'ils avaient mené la guerre s'ils avaient répondu aux appels de Charles Blégoudet c'est qu'eux-mêmes étaient des criminels et que donc ils ne pouvaient prétendre à obtenir le statut de réfugiés politiques donc tout ça toutes les dossiers sont liés nous demandons à tous les patriotes à tous les militants qui se battent pour que la Côte d'Ivoire redevienne un état démocratique redevienne un état dont on respecte la constitution et les institutions souveraines nous leur demandons de nous apporter leur concours si c'est pas par des témoignages si c'est pas d'une façon ou d'une autre nous avons besoin effectivement que tous ceux qui aient un titre ou un autre même anonymement même si vous avez des documents et que vous avez peur vous-même de les donner si vous pouvez nous faire parvenir des documents sur Facebook je suis Christine Thibala si vous-même pour une raison parce que vous êtes en Côte d'Ivoire vous êtes entre les mains de ce régime de ce régime terroriste si vous-même vous ne pouvez pas parler essayez de nous envoyer des documents des vidéos des images des massacres nous avons déjà des listes il y a des gens pas plus tard que la semaine dernière j'ai eu vraiment je remercie la personne anonyme qui m'a glissé dans mon sac la liste des personnes qui ont été massacrées le 22 janvier 2003 à Daz c'est avec ce genre de documents que nous pourrons engager des actions judiciaires qui permettront d'éviter une falsification de l'histoire en Côte d'Ivoire et que encore et encore pour des dizaines d'années à venir on assiste à l'inversion de la victime et du bourreau j'ai perdu ma mère on a perdu notre mère en 1978 lorsque moi j'étais à l'école primaire j'étais en classe de C1 et Firman n'avait pas 4 ans j'étais en classe de C1 et puis j'ai perdu ma mère à 78 et à partir de là j'ai abandonné puis c'était la désolation oui c'était la désolation quand il passe à ma mère donc c'est ça qui m'a qui m'a découragé totalement et j'ai abandonné les cours aujourd'hui j'arrive quand même à m'exprimer puisque j'ai été colonisé par la France donc le français au moins je m'exprime oui je m'exprime c'est ce que j'ai dit au départ j'ai dit ci et ci là aujourd'hui c'est au nom de la loi je répète ça encore que je ne suis pas en France pour faire la guerre aux français ni à la française mais si je suis là c'est à cause de la loi le droit de l'homme